Qui a fait signe un autographe à Robert De Niro avec un stylo qui ne marchait pas ? C'est ouf, ils croient tous que c'est toi. Et c'est toi ! J'ai vécu ce moment génial. Ben voilà, en fait, juste, j'ai eu la chance, grâce à un gars qui bossait à la radio, qui s'appelle Bertrand Léguillon, qui était le journaliste ciné d'énergie où je me parlais, de rencontrer De Niro et avec Billy Crystal, ils étaient là pour la promo de Mafia Blues, qui était un film de début 2000, Mafia Blues 2, je crois. Et j'étais, voilà, moi je faisais le cours Florent, je voulais être comédien, j'étais dans un coin, j'avais supplié le gars pour qu'il m'emmène avec lui et tout, et puis on a bravé la sécurité, etc. Et on s'est retrouvé dans la pièce où il y avait le presse-junket, presse-junket, c'est-à-dire que les journalistes s'enchaînent, les comédiens restent là et les journalistes s'enchaînent, chacun à dix minutes. Et moi j'étais assis, appuyé contre le mur, et puis à un moment, Billy Crystal dit, attends, c'est qui ce gars-là en anglais ? Donc me montre-moi. Donc j'ai perdu des os de peur, quoi, je dis putain, mais il travaille avec moi, il est comédien, et tout ça. Et puis finalement il me parle, ils sont hyper gentils, et puis même De Niro est super sympa, et je me dis putain, vas-y, je vais m'enverter un autographe. Et j'avais une photo d'eux, que j'avais eue à l'entrée. Tous les deux, ils étaient comme ça. Et je dis, vous avez un stylo, s'il vous plaît ? Je prends un stylo, je prends un stylo, je prends un stylo et tout. Je donne le stylo à Billy Crystal, je dis voilà, et il signe, tac, un joli truc. Il me regarde, il me dit, ça te plaît. Je dis, ouais, merci beaucoup, thank you very much, thank you very much. Et donc je demande à lui, parce que lui il était tellement pchon, tellement pas cool, de, de, ah bah le gars était pas en train de, non c'est pas un créole avec un cari. Non, pas du tout, et donc je dis, vous croyez que, l'autre il dit, ouais, ouais, carrément, ça vous danche pas de signer aussi. Il dit, ok, et le gars ça le saoule, et donc il prend le stylo. Je me vois encore, je vous le dis, j'avais, je sais pas, j'avais 25, 26 ans. Il y a 3 ans. J'en ai 43. Et puis je venais d'arriver à Paris, tu vois, j'étais comme ça quoi. C'était au Crayon, place de la Concorde. Et il commence à écrire, et là je vois qu'il galère, tu vois. Et il fait ça, puis ça, et la table elle fait ça. Et moi je vois pas ce qu'il fait, tu vois, je suis comme ça, je dis, mais qu'est-ce qu'il a le gars, putain, c'est un autographe. Hyper sincère, quoi, je viens, en train de me rendre, il signe avec son sang, quoi. Et je dis, putain, le mec, comme ça, tu vois, je fais, ouais, wow, wow. Et donc je dis de la merde, je sais plus quoi, je dis de la merde. Et là, il dit, I'm sorry, it's not working. Et donc il me montre le truc, et il y avait des trous de truc, des trous de stylo dans le truc. Et le stylo marchait plus. Et je fais, ah non, 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 but, non, 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 but it's okay, it's okay, it's okay, this is good. Évidemment, je veux sortir de là, parce que je fais perdre du temps à tout le monde et tout, et de Niro, mon stylo, il marche plus. Il dit, non, non, mais, et lui, il se vénère en disant, je vais le faire. Ah, il est cool, il est cool. Il n'y a pas de raison que ça marche pas, je vais le faire. Je fais, putain, et donc, c'est comme nous, même nous, quand on prend un stylo, ça marche pas, on fait ça. Bah, voilà, là, c'est de Niro, mais en fait, il est comme nous, le gars. Donc, ça l'énerve, et il fait, putain, putain, et donc la table, tout, l'hôtel tremble. Tout tremble, toi. Et moi, je tremble, mais de peur, je dis, bah, bah, ton stylo, pas de l'air. Et donc, ça continue, tu vois, l'autre à côté, il dit, bon, regarde, laisse béton, regarde, quelqu'un a un stylo, il dit, non, 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 je vais faire avec celui-là. J'ai dit, sortez-moi de là, j'en veux même plus, j'en veux même plus du truc, j'en veux même plus de l'autographe. Le truc prend une tournure, et là, le gars fait le meilleur délire de n'importe lequel de nos oncles. De Niro, prend le stylo, il fait. Et moi, je me dis, ah, le gars a fait ça. Genre, comme à La Réunion, alors. Ça ne marche toujours pas, et sur la tête de ma sœur, sur la tête de ma sœur, il prend le stylo, il fait. Sous sa pompe. Mais que je meurs à l'instant, devant vous. Sous sa pompe. J'ai dit, putain, le gars, on se rend compte faire ça, je suis le seul à voir ça ou pas ? Regarde ça. Et là, il y a un bon dieu, il fait. Ça a marché. Ah, putain, c'est la vérité. Tu le fais sur scène, ça, ou pas ? Non. Super. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501